Cette forteresse fut construite pour défendre la rate de la ville de Pointe-à-Bitte, fondée en 1763, contre les attaques anglaises. En 1760, il ne s'agissait que d'un fort de cause consolidé à la rate pour faire face à l'occupation anglaise. En 1794, le fort participa au combat acharné entre les troupes anglaises et françaises. L'île était en mai des Anglais lorsque, le 6 mai 1794, Victor Hugues et Pierre Chrétien, commissaire de la Convention nationale chargé de faire appliquer l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, Il fut proclamé le 16 pluvios en 2, le 4 février 1794. Il débarquait à Pointe-Saline, à une dizaine de kilomètres au sud-est de Pointe-à-Bitte. Le Général Gray occupait la ville depuis le 10 avril ainsi que le fort Fleur d'Épilles. Il gardait l'accès Est. Le fort se présentait alors comme un morne à moitié fortifié, débrouvé d'un muraille et sur le 3 juin, les troupes républicaines prirent leur fort et rentrèrent dans Pointe-à-Bitte le 6 juin. La prise du fort fut un tournant décisif dans la reconquête de l'île par les troupes républicaines. Pendant 3 mois, quelques 3000 esclaves libérés devenus soldats priants, mis par déterminante au combat permettant ainsi à la république française de redevenir maîtresse de la Guadeloupe. L'esclavage fut donc rétabli par un arrêté de Napoléon Bonaparte le 16 juillet 1802.